La belle statue, le sein offert, en passe en place de la répule Même si mon cœur n'est pas de pierre, j'aime comme elle marcher pieds nus Je m'appelle Françoise et j'ai un grand drapeau Bleu, blanc, vert, rouge et mauve, toutes ces couleurs me sauvent des cocoricots Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie Sur le ciel, il s'embrasse, j'ai un grand drapeau, toutes ces couleurs me l'admire Ma garde et mes robes, elles sont à l'oxygène, j'ai là-bas, ça rouelle, boubou Être Françoise au quotidien, c'est un esprit, c'est un destin Je m'appelle Françoise et j'ai un cuir à franges Un grand keffier orange, un col mao, ça change de peace and love framboise Je crois qu'il est nécessaire que tout le monde se mobilise pour défendre Cet état d'esprit critique, toujours ouvert J'espère, quand on voit le monde qui est là Et quand on voit le monde qui bouge, et pas que à Paris, pas que dans l'hexagone Que ça bouge partout, c'est qu'il y a quelque chose de l'esprit français On est Boulevard Voltaire et c'est pas pour rien qu'on est venu là En fait, c'est une grande leçon de fraternité universelle C'est le seul lien qui tient encore, et celui-là, il ne faut jamais le lâcher Il vous aide, Charlie ! 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 C'était très important pour nous, en tant qu'association progréciste C'est le féminisme d'être là aujourd'hui pour dénoncer ce qui s'est passé On est totalement abasourdis, sous le choc Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé Mais c'est très important de réaffirmer que la France, c'est le pays de la liberté d'expression De la liberté de croyance, d'opinion Et d'être présents dans la rue aujourd'hui pour revendiquer ses valeurs beau et fort Je suis là pour rendre hommage à ces personnes qui ont été assassinées froidement Peu importe leurs religions, leurs origines Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous unis ici Pour défendre ça, notre liberté, ici en France Nous sommes un pays laïque et démocratique Et on se doit de se battre contre ces assassinats Au nom de je ne sais quoi, mais il faut qu'on se batte Je suis venue avec l'association, l'association française des victimes du terrorisme Participer à la manifestation Pour protester contre les horreurs qui ont été perpétrées sur notre beau pays Et pour montrer aux terroristes qu'ils ne nous font pas peur Qu'on va continuer à vivre Qu'ils ne vont pas réussir à instaurer la terreur Parce que c'est le but qu'ils cherchent Ils veulent diviser les gens Et on est venu ici pour leur montrer qu'on est solidaires Et qu'on le restera et que ça ne changera pas Ces connards ont eu un symbole Charlie, c'était le symbole de plusieurs générations La mienne, bien sûr Mais toutes celles qui suivent Et je vois autour de moi, dans toute la France Des gens qui ne sont absolument pas politisés Et qui sont aujourd'hui aux manifestations à Brest, à Saint-Raphaël, à Prévus, à Nice, hier à Toulouse, toute ma famille Et les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent montrer que nous sommes un peuple uni Un peuple qui souhaite que les valeurs républicaines Liberté, égalité, fraternité Soit celles de tout le monde Et que notre pays continue à vivre ensemble comme il a su le faire pendant des décennies Il était important d'initier cette manifestation C'est d'ailleurs les organisations antiracistes qui ont appelé les premières A manifester ce dimanche Nous sommes heureux de voir que finalement on est face à un mouvement national et même international Et c'est extrêmement important Parce que nous sommes face Nous avons été confrontés à une agression absolument spectaculaire A une agression contre la liberté On l'a vu à travers les assassinats lâches des journalistes de Charlie Hebdo Et à travers des attaques contre le vivre ensemble On l'a vu avec l'agression, l'attentat antisémite qui a eu lieu dans l'hyper cachère Ce qu'il faut dire ici, et c'est pour ça qu'il est important de descendre massivement dans la rue C'est que premièrement nous n'avons pas peur de ces terroristes Et que deuxièmement nous ne sommes pas dupes de ce qu'ils essayent de faire Ce qu'ils essayent de faire c'est de faire monter les haines dans ce pays C'est de faire en sorte de semer la zizanie Que tout le monde se regarde en chien de faïence Que tout le monde se demande si finalement on peut continuer à vivre avec l'autre Et bien je pense que les citoyens français sont d'ores et déjà massivement descendus spontanément dans la rue Ils le font encore ce dimanche pour montrer à ces individus meurtriers et lâches aux demeurants Parce que quand on attaque des civils à l'arme de guerre, ça n'est pas une grande preuve de courage Et bien il faut montrer à ces individus qu'ils pensaient affaiblir la cohésion nationale Et qu'au contraire, elle sortira renforcée de ses épreuves Aujourd'hui en France, notre démocratie est menacée En France, des gens s'en prennent à des personnes parce qu'elles sont journalistes Parce qu'elles sont policières ou gendarmes Ou parce qu'elles sont juives Le terrorisme est un fléau qui menace la France Qui menace ses valeurs Aujourd'hui comme un seul homme, nous sommes tous français Pour dire je suis Charlie, je suis juif, je suis flic Je suis tout ce que la France a de riche et de divers Et nous sommes la République Je suis là d'abord en tant que citoyen En tant qu'élu En tant que responsable politique En tant que responsable administratif Mais également en tant que musulman Parce qu'il s'agit de ma religion Qui est touchée en plein cœur Au nom tout simplement d'un exprimiste qui ne veut pas dire son nom Donc nous sommes venus aujourd'hui solidaires de la République Solidaires et citoyens solidaires Mais en plus, comme je suis également responsable De la communauté malienne en France Représentant de la diaspora malienne J'ai une double responsabilité d'être là Au cœur de cette manifestation C'était très important pour moi d'être ici Le président de la République l'a rappelé En fait il a donné un message très ferme Un très clair d'unité Unité dans l'émotion Et unité dans la réaffirmation des valeurs de la République Et pour moi en fait Ce moment ça va être un moment Ça va être une date repère Voilà Vous savez il y a deux dangers Quand il y a des événements comme ça Le premier danger C'est le repli L'islamophobie Le racisme L'antisémitisme Et le second danger c'est l'angélisme Donc à partir de ce moment là En fait voilà Il va falloir qu'on travaille Qu'on travaille collectivement Afin de Finalement de préserver cette unité D'une part Il faudra être ferme D'autre part Et moi en tant que responsable politique En fait il faut qu'on soit dans la responsabilité Et qu'on tire les conséquences De tout ce qui s'est passé La France a répondu présente Elle répond présente aujourd'hui Elle est debout Les citoyens français sont là Et c'est au fond La réponse la plus importante A la terreur La réponse la plus importante au terrorisme C'est de montrer que nous sommes tous là Que le peuple de France est là Autour de ses valeurs Et qu'il entend bien Continuer de les défendre La liberté Et la démocratie Qui sont des valeurs essentielles Qui sont des valeurs françaises Et qui sont des valeurs universelles Au fond Au fond de chaque être humain Il y a cette conscience Que la liberté C'est essentiel C'est le peuple de France Qui est réuni Et c'est fort C'est très très fort Il veut dire qu'il est debout Il veut dire qu'il est déterminé Il veut dire qu'il est dans la dignité Il veut dire qu'il n'a pas peur Parce qu'on n'a pas peur C'est un peu trop tôt pour le dire S'il devait y avoir un avant et après On espère que cet après Sera un après Dans lequel la France Ne sera plus ce pays Qu'on a connu depuis quelques années Dans lequel on voyait des tensions On voyait des propos racistes Antisémites Se développer Dans une forme d'impunité Où finalement Beaucoup de gens jouaient aux idiots Par rapport au phénomène de haine Qui montait Et j'espère que s'il y a un après Ce sera un après Dans lequel l'espace du vivre ensemble Sera à nouveau un espace en expansion Il y a un avant Il y a nous tous à réfléchir Sur ce que nous avons fait Sur ce que nous sommes Ce que nous avons fait De l'éducation de nos enfants Et après réfléchir Pourquoi ceci est arrivé En plus Ce sont nos enfants Des enfants nés ici Qui ont été à l'écoute de la République Qui sont au cœur de la société française Notre devoir à nous C'est de réfléchir Pourquoi c'est arrivé Pourquoi ce sont les enfants français J'espère en tout cas Que cette manifestation Va à la fois prouver A ceux qui nous attaquent Qu'ils ne gagneront pas Et que nous ne laisserons pas faire Mais aussi A l'intérieur Que la cohésion nationale Est extrêmement importante Pour lutter contre le racisme Et l'antisémitisme Et que c'est notre devoir A toutes et tous Au-delà de nos opinions Et que c'est un devoir national Je crois que la solidarité nationale Aujourd'hui est au plus fort Je suis extrêmement inquiet De voir La montée du terrorisme La montée d'un antisémitisme Très virulent en France J'espère que le sursaut Aujourd'hui que nous vivons Permettra de réveiller les consciences Je pense que C'est une belle journée C'est malheureusement J'aurais peut-être préféré Qu'elle ait lieu avant Que la France se réveille avant Parce que nous savons bien Que ce type de problème existe Peut-être que cette manif Elle aurait dû avoir lieu Juste après l'infermera Parce que Il faut aller expliquer A tous ces jeunes Qui sont sans doute En mal de vivre Que la liberté Que le vivre ensemble Que la république Que la laïcité C'est notre raison d'être Et nos valeurs Rêver Penser Que l'unité nationale Sera absolue Totale Pendant longtemps Bien sûr que non On n'est pas ni angélique Ni rêveur Mais en tout cas Il y aura un avant Un après Sur la politique à suivre Dans un certain nombre De domaines Bien sûr que oui Maintenant Il faut que le gouvernement Arrive à prendre des mesures Radicales Ça veut dire Tolérance zéro Je pense que forcément Il y aura un avant Et un après Et donc Dans tous les sens du terme Tant au niveau de la sécurité Qu'au niveau du maintien Des libertés Donc on doit tous Rester assez vigilants Je pense effectivement Que cette date du 7 janvier Est assez symbolique Qu'il est important Que juste après Des mesures très importantes Soient prises Pour éviter Notamment des amalgames La stigmatisation De la communauté musulmane De France Parce qu'aujourd'hui Il faut se dire À qui profite le crime Et c'est certainement pas À la communauté musulmane Et on sait Qu'un certain nombre De gens ont commencé De délirer Et de sortir De leur tanière Pour répandre la haine Et le racisme Quand tu es face Antimusulmane Et voilà Donc il faut vraiment Qu'on fasse attention À pas que Ces dérives Se multiplient Et il faut aussi Et surtout Que le gouvernement Prenne la mesure De la gravité De la situation Et investisse massivement Dans nos quartiers populaires Et soutiennent aussi Les associations Qui se battent Depuis longtemps Pour le vivre ensemble Voilà Donc j'espère En tout cas C'est le vœu Que je formule Que les politiques Prendront la mesure De ce qui s'est passé Et arrêteront De tergiverser Et de faire La politique Des petits pas Je pense qu'aujourd'hui Il faut absolument Que la nation Tout entière Se rassemble Se mobilise Et qu'on soit conscient Que pour qu'on sorte De cette situation Il faut qu'une bonne partie De ceux qui ne sont pas là Qui sont dans nos quartiers Qui attendent Qui regardent ça Qui pour certains Ne se sentent pas concernés Par ce qui s'est passé Puissent être impliqués Dans le processus collectif Et la dynamique nationale Et citoyenne L'Avent On le connaît l'Avent L'Avent C'est effectivement Des mesures insuffisantes Pour lutter contre le racisme Pour lutter Pour le bien vivre ensemble Et l'après On ne le sait pas On l'ignore encore Si aujourd'hui Nos gouvernants Ne prennent pas la mesure De la gravité de la situation Ne prennent pas la mesure De la gravité De la discrimination A l'égard des jeunes Des quartiers difficiles Et bien Effectivement Il y aura A notre sens Une vocation A ce que de tels faits Se reproduisent La lutte contre le terrorisme C'est avant tout La lutte contre le racisme Et la discrimination La raison pour laquelle Le MRAP Est aujourd'hui présent Pour dire non Effectivement A cette barbarie Non à ce qui a été Des atteintes Absolument intolérables Aux valeurs de la République Non aussi Non aussi A tous ceux Qui voudraient Aujourd'hui Opposer Certains A raison de leurs origines A raison de leur religion A d'autres Nous sommes tous Aujourd'hui ici réunis Pour le bien vivre ensemble Et c'est dans cette perspective là Que nous entendons Poursuivre notre lutte Je suis fier aujourd'hui De voir Comme l'a dit Le président François Hollande Que la France Est devenue Paris Est devenue La capitale du monde Et nous avons vu Brats-dessous Brats-dessus Des hommes d'état Des chefs d'état Que l'on n'espérait pas du tout Pouvoir voir leur rencontre J'étais content personnellement En tant que Malien D'origine De voir que Mon président Le président Ibrahim Bovard Keïta Ibeka Est au bras De François Hollande Pour dire Comme François Hollande L'a fait Il y a déjà Quelques mois Au Mali Pour venir Soutenir Être solidaire Du peuple français Il faut rappeler Que Charlie Hebdo Ce n'est pas n'importe quel Journal C'est un journal polémique C'est un journal Qui faisait débat C'est un journal Auquel tout le monde N'adhérait pas Donc le fait que la cohésion Se fasse autour D'un symbole aussi fort Et qu'il trouve une résonance Auprès des chefs d'État Étrangers C'est un signal Aussi extrêmement fort Qu'on en voit Et alors là Qu'on en voit En l'ensemble Des terroristes Qui veulent remettre A mal ces valeurs-là Même si effectivement Dans les chaînes d'État Qui sont là Tous n'ont peut-être Pas la même vision Que nous De la démocratie Mais je pense Que leur présence-là Nous permettra aussi D'ouvrir des débats Avec eux Au coup par coup Sur la construction européenne Mais plus largement Sur les relations Qu'on doit avoir Entre nous Entre toutes les nations Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle C'est pas un problème Uniquement français C'est un problème mondial Et je suis très heureux Que les chefs d'État De très nombreux pays Y compris la Palestine Soit là Parce que ça manifeste Que c'est pas les C'est pas les musulmans Qui sont en cause C'est une minorité Qui nous fait la guerre Tout simplement Qui nous fait la guerre Et à tout le monde Il y a eu des attentats À Londres Il y a eu des attentats À Madrid Il y a eu Des attentats Un peu partout Et donc c'est toutes Les démocraties Qui sont en cause Et le monde entier Et évidemment Que l'Afrique Est concernée Puisque cela Est aussi une réplique Aux guerres Que la France mène Contre Les fanatiques En Afrique En Afrique Et ce que j'ai fait Moi en tant qu'UMP C'est d'inviter justement Nos partenaires étrangers A venir A participer Pour bien montrer Que avec l'UMP Avec l'ensemble Des forces politiques républicaines Nous sommes unis Pour combattre Dans cette guerre J'ai encore vu ce matin Une carte De Reporters sans frontières Sur les degrés De liberté de la presse Dans le monde On voit qu'il y a Des chefs d'Etat Qui sont présents aujourd'hui Qui sont classés rouges Voire noirs Sur cette carte Je ne pense pas Que ça changera Je pense qu'ils sont tous Concernés par la lutte Entre le terrorisme Mais je ne suis pas certaine Qu'entraver la liberté D'expression La liberté d'opinion Comme ils le font Au quotidien Soit le meilleur moyen De lutter là-dedans Il y a encore aujourd'hui Un blogueur en Arabie Saoudite Qui a été condamné A mille coups de fouet A hauteur de 50 par semaine Pour avoir sur son blog Critiqué le pouvoir en place On a le premier ministre turc Qui est présent aujourd'hui Qui réprime au quotidien Les blogueurs Et les caricaturistes également Je ne suis pas certaine du tout Que cette manifestation De grande ampleur D'une part ils la comprennent Par rapport au message Et que ça change Et je ne pense pas Que le changement vienne Par le pouvoir politique Mais plutôt par une mobilisation Citoyenne Je n'ai pas peur de toi L'extrémiste Qui vient descendre Nos journalistes Moi tu passais pour un croisé En butant nos gardiens De la paix Penses-tu vraiment Avoir des couilles Quand c'est ton frère Que tu zigouilles Pendant qu'à terre Il t'implorait C'est bon chef J'en ai eu assez Si tu te demandes Où est Charlie A jamais dans nos esprits Un coup de calage Pour un coup de crayon Tu salis ta religion Tu débarres froidement Depuis Reims Arnée Cagoulée Comme un prince En scandant le nom De ton Dieu Qui ne voudra Même pas de toi Aux cieux C'est de respecter Nos différences Qui fait la beauté De la France Mais toi ce matin T'as tout gâché C'est la haine Qu'on tu as semé Si tu te demandes Où est Charlie A jamais dans nos esprits Un coup de calage Pour un coup de crayon Tu salis ta religion Tu salis ta religion Je m'en fous d'où tu vas A la messe Mais ne t'en prends pas A la presse Car quand c'est la guerre Qu'il y a là-bas T'es content qu'il y ait des caméras Ne viens pas parler de religion C'est excusé complètement bilan J'pense pas qu'il existe De bouquins Qui disent de flinguer Ce prochain Si tu te demandes Où est Charlie A jamais dans nos esprits Un coup de calage Pour un coup de crayon Tu salis ta religion Même si j'ai envie De crier aux armes Je mets pas tout le monde Dans le même panier C'est en partant D'un amalgame Qu'on fabrique Des croix gammées Mais j'ai pas peur Je suis français Et c'est debout Tu vas me trouver Contre toi Je lève mon stylo Je suis aussi Charlie Si tu te demandes Où est Charlie A jamais dans nos esprits Un coup de calage Pour un coup de crayon Tu salis ta religion Bafouer notre liberté d'expression C'est s'en prendre A toute la nation On est 66 millions Et on te dit Moi aussi Je suis Charlie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada